La plupart des gens le savent, on va le reprendre brièvement, votre histoire. Vous êtes un homme d'affaires, du stress. Vous avez quel âge avant votre crise? 59. Vous avez 59 ans. Vous vous sentez soufflé? Qu'est-ce qui arrive? Oui, essoufflé, mais c'est peut-être que la crise s'est faite. J'ai fait une crise. Au bureau, chez vous, à la maison? Vous êtes au bureau? Oui. Vous êtes rentré à l'hôpital d'urgence? D'urgence, oui. Et on vous a dit que vous aviez un infarctus? Oui, c'est ça. Trombe aux infectus. Oui. Sérieux? Oui. J'ai été 12 jours au soin intensif, ça fait que c'est sérieux. C'est assez rare. 12 jours au soin intensif. Vous étiez suffisamment malade qu'on n'osait pas vous opérer tout de suite. Non, on voulait m'opérer dans l'année, mais j'ai refusé. Je lui ai dit, vous ne toucherez pas mon corps. Je ne veux pas avoir de cicatrices. Vous l'aviez négligé assez longtemps. Vous ne vous dites pas, vous venez m'abîmer ça plus. Ah, il me donnait quelques années à vivre. Ça fait que, pourquoi me faire couper? Voilà. Ça ne voulait pas appeler. Toujours est-il. Vous connaissez l'histoire d'Henri? La connaissez-vous, l'histoire d'Henri? Vous ne la connaissez pas? Écoutez ça, ça va vous passionner. Je ne comprends pas. Bon. Toujours est-il que vous êtes à la maison et vous commencez à vous intéresser à la santé. Je m'ennuie à la mort, premièrement. Puis le fait qu'il me reste deux ou trois ans à vivre, je n'ai pas de temps à perdre. J'essaie de trouver quelque chose. Ça ne veut pas dire que je vais le trouver. Combien ça vous a pris de jours ou de semaines ou de mois pour être assez fort pour vous rendre à la bibliothèque? Je me rendais à la bibliothèque, mais si c'était au coin de la rue. Si ça n'avait pas été ça, je ne pouvais pas aller plus loin. Et Henri s'est intéressé à un phénomène qui s'appelle l'oxygène. C'est ça. S'oxygéner. L'oxygène. Mais votre fameuse danse du ventre, c'est-tu assez ridicule quand vous dansez? Mais c'est sensationnel. Mais comme résultat, mais c'est gênant à danser. Je vais essayer tout à l'heure à danser avec vous. Vous allez voir comme c'est ridicule quand on le fait mal. Mais c'est génial. Je dansais dans la toilette, je fermais la porte. Caché. C'est ça. Il a inventé, Mme Grossman, il a inventé une espèce de danse du ventre. Aviez-vous vu une fille danser la danse du ventre? Oui, c'est ça qui m'a... À la télévision? Oui. Et vous avez dit, il y a quelque chose là-dedans. Oui. Bien, c'est un beau mouvement après tout. En tout cas, moi, j'adore les danses du ventre. Oui, mais la fille, c'était peut-être beau, mais quand on l'a fait, nous, c'est moins beau. Faites-moi confiance. C'est moins beau, d'accord. C'est bon. Oui, mais c'est... Hein? Si c'est moins beau, c'est bon. Mais c'est bon, Mme Grossman. Ça vous a remarqué que les animaux... Oui. ... font toute une vague. Oui. Bon, mais j'ai copié sur la vague. La tête aux pieds. Le principe de sa méthode, c'est ceci. C'est la vague. C'est que si vous... Faites bouger. C'est ça. C'est-à-dire le foie, les intestins, tout ce qu'on a dans le ventre. Je sais pas, tu comprends? Si vous faites ça, bien, gardez l'effort, repos. Oui, oui. Donc, imaginez en dedans s'il y a tout un brassage. Donc, tous les organes internes, quels qu'ils soient... Quand vous avez commencé à faire ça... Vous faites votre lavage tous les jours. Quand vous avez commencé à faire ça, ça vous faisait tellement mal que vous n'étiez pas capable de le faire. C'était à quelques secondes, à peine. Oui. J'ai essayé une minute, j'ai marqué de mourir. Ça a mal parti l'affaire. Oui, mais vous pensiez pas à faire la méthode Nadeau à ce moment-là? Non, ce que je faisais, je le faisais pour moi. Je faisais des expériences, quoi, sans savoir où ça me mène. Puis vos autres mouvements, là, c'est pas ce qui complète l'affaire, vous allez voir ça tout à l'heure, t'es pour un temps. Toujours est-il le mouvement des épaules, des... Non, non, jamais, toujours ouvrir. Je sais, je le fais mal, mais là, je veux dire, le mouvement des épaules. Oui. C'était quoi? C'était pour la colonne, le haut de la colonne? Oui, oui. Gardez les animaux, c'est cette partie-là qui travaille le plus. Moi, je suis copié sur la nature. On fait bouger les jambes. Les animaux, les pieds d'en arrière, c'est rien que pour supporter le corps. C'est les pas d'en avant qui travaillent, puis la tête. Faites d'autres travailler sur cette partie-là. C'est là que tous les organes... Donc, la mémoire revient, si vous avez quelque chose... Vous avez vu une différence sur la mémoire. Tout ça débouche. Même les yeux. Même les yeux. Je portais des lunettes, la dernière fois que je suis venu, je portais des lunettes, j'en portais rien que pour lire aujourd'hui. Ça faisait... ça fait depuis l'âge de 25 ans que je portais des lunettes. Donc, ma vue, c'est amélioré. Parce qu'il faut dire que quand vous regardez le mur, ils regardent le mur, c'est-à-dire? Et la tête bouge. Alors, les yeux ne peuvent pas bouger parce qu'ils regardent à un point fixe. Alors, je vais pratiquer un peu votre méthode. Quand on la commence, on vient les yeux rouges, c'est épouvantable. Il doit y avoir une vascularisation. Les yeux te chauffent, tu comprends bien. C'est chaud. Donc, il y a une circulation, c'est chaud. 20 ans plus tard, c'est ça? Il y a peut-être 20 ans maintenant de votre accident, de votre thrombose? Ça fait 17 ans. Ça fait 16 ans que je fais d'exercice. De 16 ans plus tard. Votre rythme cardiaque au repos est quoi? 60 minutes, le coeur d'un athlète. À 60 à la minute, ça, c'est à peu près un joueur de hockey. Le coeur d'un athlète, c'est ça. À l'exercice, il monte à quoi? Il monte à 130 maximum. Mais au début, une demi-minute, il monte à 170. 170. Il était pas fort. Mais aujourd'hui, là, il se stabilise à 130. Il bat plus fort, d'accord, mais il reste là, totem. Boum! Boum! Et donc, vous avez un coeur d'athlète aujourd'hui? Un coeur d'athlète, puis... J'aimerais... Une question que vous avez toujours posée en livre, j'ai jamais posée parce que je connais, j'ai connu, je comprends bien, les gars de l'Institut de cardiologie, là. Qu'est-ce qu'ils disent de votre cas? D'abord, je suis jamais allé. Mon médecin, moi, il est mort, premièrement. Du coeur? Celui qui me donnait un an à vivre, oui, il est mort du coeur. Il est mort du coeur. Il avait 54 ans, il était pas vieux. C'est curieux, c'est curieux. Il me donnait quelques années à vivre, puis c'est lui qui est mort de ma place. Puis, à 75 ans, j'ai jamais été si en forme dans ma vie, je peux vous le dire. Avec Colette, dans un petit moment, on va parler, parce que c'est intéressant, des groupes qu'il va l'avoir, des instructeurs et tout ça, et c'est absolument... Il y a combien d'articles? J'en connais personnellement, j'ai pas l'affaire à les nommer, c'est leur affaire, qui ne voulaient plus, qui avaient arrêté leur carrière, qui ont commencé tout ça. Vous êtes capable de courir quoi aujourd'hui? Vous êtes capable de courir un peu? Moi, là, sur... Moi, je cours pas... Je coursais pas à une longue haleine, vous savez, mais 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres. J'ai voulu gager avec des athlètes, 100 piastres, la course, puis on refusait. La course rapide? Oui, oui, le sprint. C'est ça qu'il faut, tu sais. Les fusées, je veux pas, je busse pas, mais le fort, puis on refusait, puis des types qui sont très connus, pourquoi, je le sais pas. Mais ça valait à peine 100 piastres pour une minute. Il y avait quel âge, maintenant, Henri? 75 ans. Vous allez voir, c'est étonnant comme mouvement, mais c'est... c'est d'un effet. Voulez-vous le faire un petit peu? Oui. Envoyez-le ensemble, tu sais. Ici, si tu veux, là, ici? C'est parce que toutes les personnes peuvent le faire. Le début... Vous allez voir ça que ça s'étire, ça, mes enfants. C'est le même mouvement, mais le début... Regardez, moi, j'ai commencé comme ça. C'était pas grand-chose, mais j'ai commencé. Je pouvais pas faire plus que ça. Là, il y a déjà... Il faut apprendre les genoux, déjà, tu sais. Les genoux, le travail des genoux. Comme ça, hein? Regardez. Droite, tout le temps droite. Vous marchez. Ah oui? Vous marchez, regardez. Vous marchez en souillant. L'avez-vous déjà fait? Non. On va essayer, vieux. OK. Quand ça commence? On sera pas capable de suivre longtemps, vous allez voir. Vous marchez. Tu sais, tu marches. Il s'agit, regarde... Vous marchez avec les hanches. Regardez, là. Non, non, non. Non, non, regarde, regarde, regarde. En avant, en avant, sur le côté, regarde. En avant, sur le côté, en arrière. En avant, sur le côté... Non, 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 non. Ben, dis-donc, bon Dieu! C'est pas imprenable, sa maudite méthode. Vous marchez. Oui? C'est un mouvement naturel. OK, après ça. Je marche, là. Mais je marche. Oui. Puis, quand même, vous commencez. Regardez ça, comment ça. Gardez le travail de la colonne. Ah oui? Tu sais? Oui. Ça, c'est le premier mouvement pour réchauffer la colonne, voyez-vous? Deuxième. Vous ajoutez quoi à ça, là? Puis, deuxième, c'est ça. Là, c'est l'effort. En même temps que le mouvement. Puis, je continue à marcher, voyez-vous, là. Oui. Tiens, regardez la tête travaillée. Un, deux, trois, quatre, cinq. Tout le corps est en mouvement. Oui. Puis, troisième, c'est la natation. Ah, ben oui. Je me suis dit, j'ai pas besoin d'une piscine pour nager. Moi, nager chez nous, à chaleur. Oui. Bon, j'ai commencé à nager. C'était encore la marche, regardez. Mais regardez le travail, les mouvements du corps, là, oui. C'est là que vous fixez le mur, là, avec la tête, en faisant bouger la tête, puis que les yeux bougent pas, c'est ça? Non, non, les yeux bougent pas, oui. Oui, c'est ça, vous fixez un point, c'est ça? Deuxième mouvement, remarquez bien que les yeux sont toujours en haut. Moi, je suis en bas, mais les yeux, regardez, regardez-les forcés. Et quand je dis non, je les envoie par là. Si je dis oui, je les envoie par là, puis si je dis non, je les envoie par là. Les yeux bougent tout le temps, tout le temps, mais avec effort. Puis vous faites ça 20 minutes par jour? 20 minutes par jour, 12, 100 mouvements. Un mouvement par seconde. Et puis, il s'est quand même pas fait opérer. Non. C'est-tu quelque chose? Puis le petit vieux, il est en forme. Je le sais qu'il est en forme, le petit vieux, je le sais bien. Quand je le regarde, comparer à moi, tu comprends. Venez vous asseoir, ça vous rappelle de l'applaudir. Colette. Et puis un jour, Colette, vous êtes rentrée dans le portrait. Vous êtes rentrée dans ça, vous l'avez connue comment? Ah, bien, il est venu me voir. Il m'a parlé de sa méthode, puis ça m'a beaucoup intéressée. Parce que vous faisiez déjà, vous étiez déjà dans l'éducation physique. Oui, dans le domaine de l'éducation physique, yoga, anti-stressant. Enfin, différentes disciplines de relaxation qu'on faisait. Puis, je cherchais une méthode qui était complémentaire, dans le sens qu'il était plus active. Parce que ce qu'on fait, c'était des techniques plutôt lentes. Et puis, par le fait que M. Nadeau me disait, bien, quand je fais ces exercices-là, il y a quelque chose qui se passe, puis je ne sais pas quoi, je me sens beaucoup d'énergie. Alors, j'ai supposé que c'était dans la colonne vertébrale, l'énergie qui dégageait dans sa colonne vertébrale. Puis, effectivement, par la suite, on a enseigné la technique nadeau à des milliers et des milliers de gens. Parce qu'il faut l'apprendre doucement, cette technique-là, parce qu'il y a des effets absolument étonnants. C'est quand on commence à faire ça, d'abord, on vient étourdi. On peut tomber à terre. Parce que c'est probablement trop d'oxygène, je ne sais pas. Trop d'oxygène, oui. Le corps ne l'assimile pas. Puis la chaleur, en tout cas. Quand vous êtes rendu à doucement dans 20 minutes, je vous le jure, c'est un exercice aérobique. Ça soigne. Ça pompe. Comme le chef d'orchestre aussi. Ça, ça... Très chaud. Ça vaut presque conduire... Diriger le Wagner, dans son entité. C'est impréhensible. Donc, il y a eu évidemment ce livre, qui est la deuxième du livre. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, vous allez le voir bientôt. Qui s'appelle quoi? Ça s'appelle la technique nadeau. La technique nadeau, c'est 121 000 copies. C'est vraiment un best-seller de tout. On a dans ce livre l'aventure, enfin, les mésaventures de M. Nadeau, et puis la technique, et puis les méthodes pour le faire avec les petits dessins. Mais c'est pas facile. Oui, les médecins aussi qui écrient dans le livre. Et puis, ce qu'il y a de très, très nouveau, très récent, c'est le disque ou la cassette qui décrit les exercices et qui aide la pratique à domicile. Ça, c'est très, très nouveau. Et puis, ça aide les gens à pratiquer, puis à comprendre le mouvement, puis à mieux le faire pour obtenir le maximum d'effet. Alors, on met des outils à la portée des gens. La méthode, on dit la méthode nadeau. Maintenant, on en entend parler un peu partout. On sait que vous enseignez la méthode nadeau. Vous l'avez faite à Radio-Canada. Ça, c'est fait ailleurs. Ça se fait un peu partout. On est au réseau. Ça se fait un peu partout dans la province de Québec. Un peu partout au Canada. Au Canada, on a des professeurs de l'est à l'ouest, jusqu'aux îles de la Madeleine. À l'île de la Madeleine. Je pense, par exemple, c'est pas les gens de chez Koutimi qui nous entendraient, les gens d'Abitibi. Il y a des professeurs qui viennent de chez vous, qui ont été préparés par vous autres? Oui, c'est tous les professeurs origines du centre. Et puis, ils sont tous formés. Ils s'en vont dans la province un peu partout. Ça se répand énormément au Canada, aux États-Unis, même en Europe, à certains endroits. Ça se répand un peu davantage, mondialement, je dirais. Madame Marchand, je pense à votre groupe. Tu comprends? Hein? Je pense à votre groupe. Est-ce que... Regardons l'âge des gens qui sont ici. Bien oui, c'est un petit vieux, celui-là. Qu'est-ce que c'est que c'est ça? Pourquoi faire que... C'est pour tout âge, ça? C'est un jeune, tous les âges. C'est pour les âges. Oui, mais disons que les gens, à partir de 35 ans et plus, sont encore davantage axés sur cette technique-là. Parce qu'elle est douce pour agressif. Quand je dis tous les âges, Colette, je veux dire, je sais pas, 65, 70 ans, on peut la commencer à se rassembler. Il y en a 82 qui viennent au centre, puis je vous dis qu'ils sont en forme aujourd'hui, hein. Réellement en forme. Supposons qu'un groupe veut avoir un instructeur ou une instructrice, c'est ça? On peut aussi être délégué un professeur. Un professeur? Vous pouvez être délégué. On peut vous demander un professeur. Oui, puis on donne aussi des séances d'information gratuite. Même ce soir, là. Ou? Chez vous? Oui, à 8 heures. Au centre de yoga. Mais un groupe comme celui qui est intéressé par la santé aujourd'hui voudrait avoir un professeur, mais il voudra pas aller chez vous, là. Il voudra l'avoir chez eux, à Saint-Jean-Bac-Mence. Est-ce qu'il pourrait en avoir un? Oui, oui, définitivement. On pense que la technique de la douce, c'est comme un exercice d'un système d'entretien du corps, et puis que, finalement, tout le monde devrait le faire. C'est simple. Ensuite, si vous voulez... Oui, Henri. C'est important, si vous voulez pratiquer un sport, vous êtes prêts pour n'importe quel sport, parce que vous êtes musclé de la tête aux pieds. Et surtout, on a une colonne vertébrale souple. C'est simple, c'est ça. Donc, vous voulez pratiquer un sport, puis il y en a qui ont fait... Il faut bien que je vous demande pas des détails précis, mais ça coûte-tu une fortune d'avoir un prof? Non. Ah, bien, ça... Non, mais disons que le cours, lui-même, coûte 95 $. Je pense que c'est un cadeau à se faire. Non, non, mais il y a un groupe qui va vendre un prof. Oui. Bien, là, on discute avec le groupe. C'est bénévole chez nous. On invite des bénévoles. Ben, non, mais ils vont y aller, puis vous, vous allez payer, puis vous, vous irez là comme bénévole. Tout le monde va être content. Merci beaucoup. Merci infiniment. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501